Bonjour, aujourd'hui je vous parlais d'une technique extraordinaire utilisée par un certain nombre de praticiens, mais que vous pouvez également utiliser par vous-même. Il s'agit de la sympathicothérapie endonasale. C'est une technique réflexe qui utilise les zones réflectogènes du nez pour obtenir une réaction de l'organisme dans le sens stimulant ou dans le sens relaxant. C'est une technique que vous pouvez utiliser par vous-même, notamment pour traiter les problèmes de sinus, les rhumes, les affections hivernales, en utilisant tout simplement un coton-tige. Alors voici un coton-tige professionnel, c'est ce qu'on appelle un écouvillon, qui permet d'aller très loin au niveau sinus, mais ça c'est du ressort du praticien. En ce qui vous concerne, vous pouvez l'utiliser tout simplement un coton-tige. Alors dans quel cas l'utiliser ? Eh bien lorsque vous avez un rhume, lorsque vous sentez une infection qui débute au niveau nasal, au niveau rhinopharynx, vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous sentez un rhume, à chaque fois que vous sentez encombré au niveau nasal, que vous avez eu froid par exemple. Et l'avantage c'est que vous utilisez à la fois une technique réflexe qui va stimuler la micro-circulation au niveau du nez, donc pour amener des globules blancs qui vont lutter contre les envahisseurs microbiens, virus, bactéries. Et d'autre part, vous allez utiliser des huiles essentielles que vous allez mettre sur ce coton-tige selon la méthode que je vous ai expliquée tout à l'heure. Voilà, donc l'avantage c'est que vous allez directement sur la zone qui a besoin d'être traitée. Alors voilà, je vous montre ici, voyez, vous avez, voilà, donc les sinus, ici, là et là, d'accord ? Donc le praticien est capable avec son écoulion d'aller jusqu'à l'orifice de la tombe de stache et du sinus sphénoïdien tout au fond de la cavité nasale. Vous, vous allez pouvoir, avec votre coton-tige, agir localement jusqu'à 2, 3, 4, 5 centimètres, ce qui est déjà très bien. Vous allez faire une préparation à base d'huile. Donc vous mettez 10 millilitres d'huile, d'huile végétale, donc une huile telle que de l'huile, par exemple, d'amande douce ou de l'huile de colza ou de l'huile de pépins de raisin et vous allez mettre, dans ces 10 millilitres, vous allez mettre simplement 10 gouttes d'huile essentielle de calyptice radiée et 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Ça suffira. Vous secouez bien et vous allez avoir votre mélange. Vous imprégnez votre coton-tige de ce mélange et vous allez ensuite le pénétrer au niveau de la cavité sudiaire. Alors ça chatouille. Ça vous fait directement pleurer. Donc c'est bien, ça veut dire que ça stimule la sécrétion des glandes. Des glandes lacrymales, bien sûr, mais également des glandes amicus. Voilà. Et si vous voulez avoir une réaction plus forte, eh bien vous tournez. Vous tournez le coton-tige. Voilà. Vous pouvez aller plus verticalement. Là, vous arrivez dans la partie supérieure des sinuses. Alors l'autre technique consiste à imbiber le coton-tige d'huile essentielle, s'allonger sur le dos, s'y a pénétré, voilà, et après vous en mettez de chaque côté, bien sûr, et après vous allongez sur le dos pendant un quart d'heure. Alors que va faire l'huile essentielle ? Eh bien, elle va se diffuser partout au niveau des cavités sudiaires et vous allez avoir une action de désinfection, de désencombrement des voies, de fluidification du mucus et surtout une action antimicrobienne grâce au gératul des huiles essentielles. Alors surtout, pas d'huile essentielle agressive au niveau du nez. Je vous ai donné deux huiles essentielles, il y en a bien d'autres. Il y a également le niaouli, il y a également l'eucalyptus globulus. Ne cherchez pas à innover, restez avec cette formule, vous n'aurez pas de problème particulier. C'est une technique que tout le monde peut utiliser sans risque majeur. Alors un petit problème avec les... Évitez chez les enfants et les femmes enceintes, bien sûr. Évitez chez les personnes vraiment allergiques à toutes les huiles essentielles. Donc je vous donnerai plus tard une autre technique de stimulation du système neurovejetatif et notamment du système sympathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada